Coucou, on est à nouveau matin ! Yeah ! Vive le matin ! Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de programme en fait. Mais en même temps, quand je fais des programmes, je ne les respecte jamais alors... On est à J-4 du départ au Sénégal. Il faut que je continue de programmer... Aïe ! Il faut que je continue de programmer... Aïe ! Les vacances... J'ai beaucoup de travail sur le blog et sur les vidéos à faire. Et il faut que j'en boucane Farid pour que ce soir, on aille à la salsa et que demain, on aille à une soirée Kizomba. Ce n'est pas gagné. La soirée Kizomba, dans tous les cas, j'y vais. Il y a de fortes chances que la soirée salsa, même si Farid ne vienne pas, j'y aille. Voilà, donc je t'emmènerai avec moi. Et ce sera carrément cool ! J'ai bien envie d'aller à la plage aussi parce que je n'y ai pas été. Ok ? Et voilà, pour le programme d'aujourd'hui, c'est un peu light. Bisous ! Aïe ! Oh là là ! Ciao ! Ouh là ! Je viens de me prendre un 4 sur la gueule là ! Oh là là ! Ça c'est le 4, ça c'est l'encadrement du 4 que je viens de me prendre sur la tête ! Non mais ça va pas mec ! Il est fou lui ! J'ai cru que j'étais ta pote ou quoi ? Hé, je crois qu'il y a un fantôme chez moi. Peut-être que c'est le fantôme qui l'a fait tomber ? Je sais pas, mais en tout cas, il y a une 4 sur la tête, c'est pas agréable. Il y a un fantôme chez moi, j'en suis persuadée. En fait, avant qu'on l'habite ici, il y a un mec qui est mort dans notre appart. Et chaque fois que je fais la vaisselle ou que je suis chez moi, souvent quand je suis chez moi et chaque fois que je fais la vaisselle, je me retourne de ce côté, toujours de ce côté. Comme si avec quelqu'un, en fait j'ai toujours l'impression que Farid rentre et en fait il y a jamais personne. Et du coup je pense que c'est le fantôme du mec et chaque fois je lui parle. Et je lui dis mais arrête de me faire peur ! C'est pas rigolo ! Et des fois quand je suis à la maison, je lui parle aussi. Mais je pense qu'il est gentil, je crois que c'était un petit vieux. Je ne comprends pas pourquoi il reste là. Il ne veut pas partir dans sa nouvelle villa, qu'il aille au paradis, qu'il me débranche. Donc voilà, tu penses que je suis une psychopathe ? C'est possible. Moi je parle aux fantômes, même si je ne les vois pas. Même si je ne suis pas sûre qu'ils existent, pourquoi ils n'existeraient pas ? Et en même temps, pourquoi pas ? Voilà. Donc, si maintenant tu viens chez moi, sache qu'il y a un petit fantôme. Est-ce que tu veux que je te montre ce que j'aime le plus dans ma vie entière de ma maison ? Je te montre le truc que j'aime, un truc de malade. Tu vas voir. Alors, je te présente ma bibliothèque ! Bon, c'est un peu le bazar chez moi comme dame. Alors, voilà ! Ma bibliothèque, c'est l'amour de ma vie. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que je suis passionnée par les livres, mais je crois que ça t'as compris, non ? Parce que je t'en parle tout le temps. En fait, je lis depuis toute ma vie. J'ai de la chance parce que ma mère, elle m'a appris à lire avant d'entrer au CP. Du coup, quand j'étais au CP, moi, je savais déjà lire et je lisais tout le temps. Et j'ai eu beaucoup beaucoup de chance encore parce que la maîtresse, du coup, m'aimait bien. Et j'avais le droit de prendre plus de livres que les autres à la bibliothèque de la classe. Et j'avais le droit aussi de rester dans le coin bibliothèque pendant les récréations et de lire. Ouais, j'étais un peu une cagette quand même. J'étais une petite nature. Quand il faisait froid, je m'ai pas joué dehors. En fait, je jouais jamais avec les autres enfants. D'ailleurs, jusqu'au lycée, j'avais pas d'amis. Et maintenant, j'en ai pas aussi beaucoup. Mais ça, c'est un autre sujet. Et du coup, j'ai passé toute ma vie à lire, à lire, à lire, à lire, à lire. Et d'ailleurs, quand j'avais 13 ans, j'ai écrit un livre qui a été édité mais pas publié. C'est drôle, hein ? J'étais passée dans le journal de ma ville et on m'avait remis un prix, le prix de la ville de Pau. Et c'était Claudia Cardinal qui m'avait remis le prix. C'est pas un truc de dingue ? Et c'était un livre dont le lecteur est le héros parce que j'étais complètement fan de ce type de livre-là quand j'étais petite. Et je crois, je crois bien que j'ai retrouvé une boîte dans mon magasin quand j'ai fait mon déménagement dernière fois. En fait, j'ai retrouvé une grande boîte avec plein 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 de souvenirs de mon enfance. Et je me pose la question s'il n'y a pas ce livre-là dedans. Et pour te raconter l'histoire, je l'avais écrit entièrement à la machine à écrire. Oh là là, comme c'est vieux ! J'avais 13 ans, c'était il y a 14 ans. Je l'avais écrit à la machine à écrire parce que j'étais... Ben, il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. Quand j'avais 13 ans, ça n'existait pas. Ça n'existait pas, on n'en avait pas dans les maisons. Et j'écrivais, je mettais du blanco, je l'écrivais par-dessus. C'est un truc de dingue, il faudrait vraiment que je te le trouve, ce serait vraiment drôle. Et je l'avais envoyé à plein 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 de maisons d'édition. Voilà, il y en avait une qui m'avait acceptée. C'était rigolo. Mais comme il fallait payer pour la publication, je n'avais pas donné suite. Mais je pense que ça ne devait pas être fameux. C'était un truc écrit par une merdeuse de 13 ans. Mais c'était super drôle. Bon, quoi qu'il en soit, les livres, ils ont toujours fait partie de ma vie. Les livres, c'est une passion. Et quand je dis les livres, c'est vraiment au sens large. Parce que les gens ont tendance à voir les livres comme juste des romans, des livres qu'on lit. Mais en fait, les livres, c'est bien plus vaste que ça. Tous les livres sont merveilleux. Bah tu commences à me connaître. Je te donne des exemples de livres que j'ai. Mais tu les connais hein. Je te donne des exemples de livres que j'ai. Attends, je vais t'en attraper. Alors regarde par exemple, ça, c'est un livre dont j'ai parlé sur mon blog il y a pas longtemps. C'est un livre de visualisation. Et c'est génial parce qu'en fait à l'intérieur c'est que des pages blanches avec des dates. Et tu peux dessiner tous les jours quelque chose pendant un an. Mais t'es pas obligé de dessiner tous les jours quelque chose. Tu peux le faire une fois par semaine ou juste quand t'en as envie. Mais j'ai préparé une vidéo sur le sujet, elle va sortir dans pas longtemps donc tu pourras tout voir. Et regarde là par exemple, c'est le premier dessin que j'avais fait. Je voulais essayer de dessiner des petites filles, des bonhommes. Et ma préférée c'est elle. Et elle. Mais je sais pas dessiner. Donc tu vois, moi je considère ça comme un livre. Ça c'est mon Bernard Verder que j'ai fini. Ça c'est mon livre du Sénégal. Et ça c'est mes deux livres que tu connais. Que je remplis tous les jours. Et qu'il y a des chroniques d'ailleurs sur le blog et sur la chaîne. Et tu vois pourtant c'est pas des livres comme on entend. Mais voilà, moi j'aime tous les livres. Je suis passionnée, c'est mon bonheur. Du coup je vais te faire visiter ma bibliothèque comme ça je connaitrais encore mieux. C'est pas cool la vie ? Et si tu vois des livres qui t'intéressent, tu me dis, je te dirai les titres et tout. Et puis je te les chroniquerai. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les livres qui sont dans ma bibliothèque, je ne les ai pas lus. Parce qu'en fait, je garde jamais les livres. C'est à dire que dès que j'ai fini un livre, je les donne. Tout simplement parce que ça me fait de la peine en fait qu'un livre reste dans une bibliothèque. Dans ma tête en fait, un livre c'est du savoir et c'est de la connaissance. Et j'aime que le savoir et la connaissance se propagent. Je trouve que c'est le plus important dans la vie après l'amour. Bon l'amour c'est le plus important. L'amour de tout le monde, de son prochain, des papillons, des fleurs, des gens, tout ça c'est super important. Mais derrière ça, je trouve que la connaissance et le partage de connaissance, c'est la base de la vie. Et il faudrait apprendre aux autres tout ce qu'on sait tout le temps, tous les jours, tout le temps, tout le temps. C'est ce que j'essaye un peu de faire. T'aimes bien quand je te partage des trucs que je sais ? Parce que je fais que parler du coup. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oh merde, mes moulets on dirait qu'ils ont rétréci. Parce que je fais pas de sport. Et donc, je donne tous les livres que je lis. Autour de moi ou à des gens, des fois à des inconnus, des fois je les oublie dans les bus, dans les trains, dans des endroits pour que les gens le connaissent. Quand j'étais jeune, je faisais du book crossing, tu connais ? Le principe c'est que tu as un livre, voilà, mettons là j'ai un livre. Je le finis, je vais l'enregistrer dans un site et dedans je vais mettre une référence. Et en fait après je vais le déposer quelque part. Et je crois qu'on peut dire où on l'a déposé mais ça je suis pas très sûre. Et la personne qui le trouve, elle va sur le site, elle enregistre la référence, elle le lit et elle refait pareil. Et le but du jeu c'est de savoir où les livres ont voyagé. Et ça c'est génialissime. Donc avant je faisais ça mais maintenant je donne plutôt les livres aux gens autour de moi. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de livres que j'ai fait en book crossing qui se sont perdus dans la nature et ça m'a fait vachement de peine. C'était genre des mini deuil donc du coup j'ai arrêté. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui ! Et pourquoi je ne vais pas à la bibliothèque ? C'est une question qu'on me pose très souvent. Surtout depuis que j'ai le blog et puis j'ai un deuxième blog en fait de livre qui s'appelle Et sinon en ce moment je lis. Si j'y pense je te mettrai le lien mais tu sais que j'y pense jamais. C'était un blog avec que des chroniques littéraires. Et alors pourquoi je ne vais pas à la bibliothèque ? Simplement parce que niveau livres je suis un peu tarée, tu vas le voir quand je vais te présenter ma bibliothèque. En fait quand il y a un thème qui m'intéresse, j'ai tendance à acheter tous les livres qui sont en rapport. Je les stocke et à un moment donné de ma vie, quand le moment s'y prête, et je crois qu'il y a des moments pour lire des livres, quand le moment s'y prête je vais lire tout ce qui a rapport avec le sujet. Ou bien si j'aime un auteur je vais lire tous les livres de cet auteur d'un coup. Et du coup cette manière de fonctionner ne marche pas avec la bibliothèque parce que la bibliothèque tu prends un livre, tu as un moment donné et tu dois le rendre. Et ce cadre là, j'ai du mal. Quand j'étais jeune j'étais à la bibliothèque, j'ai passé ma vie adolescente, j'ai passé ma vie dans les bibliothèques. Et plus grande j'ai arrêté. Voilà, c'est vraiment des périodes. Et puis ça m'arrive de commencer un livre et de ne pas l'aimer et de le relire un an, deux ans, cinq ans plus tard et de le trouver fabuleux. Comme aussi il m'arrive très souvent de lire beaucoup de livres en même temps, j'irai même tout le temps. Je lis toujours cinq, six livres en même temps qui sont à peu près partout dans ma maison. Et quand je me repenche dedans, il me suffit d'une ligne et tout ce qui s'est passé avant me revient dans la tête. Même si au quotidien j'oublie tout, les livres je n'oublie jamais. Donc ça ne marche pas avec le principe des bibliothèques. Voilà, je réponds comme ça, moi tout le monde saura pourquoi je ne vais pas à la bibliothèque. Même si je trouve que le principe est fabuleux et mes enfants je les habituerais à aller à la bibliothèque pour pas qu'ils soient comme moi. Allez, je vais te montrer ma vie, je l'aime tellement, elle est merveilleuse. Alors, comme je te disais, voilà ma bibliothèque. Est-ce qu'il y a un sens de rangement dans ma bibliothèque ? Oui et non. En fait, comme je suis un petit peu psycho, j'ai tendance à les ranger par ordre alphabétique mais pas de manière très stricte. C'est à dire que j'ai mis mes A en 100, mes B en 100, mes machin. Mais il n'y a pas longtemps je les ai bougés du coup je crois que là ils ne sont plus vraiment dans l'ordre. Sinon en fait, je fais ça pour les romans et pour les pas romans j'ai tendance à classer par thème et je vais t'expliquer comment. Après, est-ce que... qu'est-ce que je veux dire ? Ah oui, là tu vois il y a des livres mais en fait derrière il y en a plein plein d'autres. Je vais te montrer, ma bibliothèque est trop petit mais chez moi c'est minuscule. En gros, derrière il y a toujours des livres cachés, tu vois. Il y a une tonne de livres de partout. Là il y en a cachés, là derrière il doit y en avoir cachés, là il doit y en avoir. Il y a des livres partout partout partout. Alors je rêve d'avoir une vraie bibliothèque comme j'ai pu avoir plus jeune avec un milliard d'étagères et mes livres bien alignés. Mais malheureusement, regarde chez moi, ça c'est le bordel de Farid. Je voudrais montrer à la terre entière que mon mec est un bordelique. Mon mec travaille à la maison et ça c'est son bureau de travail. C'est déprimant, je te jure ça me fait des dépressions. Donc voilà, tu vois ça c'est mon salon qui est minuscule mais tu commences à le connaître par coeur. Donc j'ai pas tellement le temps. Et ça c'est mon bureau pour travailler. Mon bureau à moi. J'ai pas trop de place du coup je suis obligée de faire comme ça, ce qui n'est pas très très grave parce que je connais quasiment tous mes livres. Donc là c'est les romans. J'aimerais faire à un moment donné une liste de tous les livres que j'ai à lire, je sais pas si ça peut t'intéresser, si c'est le cas dis moi. Ah oui tu dois te demander ce que c'est ça. Alors ça, ça, c'est un souvenir qu'on a gardé Farid et moi, c'est sa barbe qui l'a rasé il y a pas longtemps. La barbe qu'il avait mis des mois et des mois à voir. C'est un truc de fou hein. Donc on l'a gardé, je me suis dit que ça me faisait un souvenir peut-être pour un jour. Peut-être ça aura un sens ou je sais pas moi si mettons il meurt peut-être avec son ADN j'arriverai à faire un mini-lui. On sait jamais. Donc voilà, c'est ma super déco. Très classe, c'est vachement classe chez moi. Là c'est mes livres où je parle du zéro déchet, de machin, de mes délires. Là c'est des livres un peu concernant la PNL, la psychologie, les trucs comme ça. Je sais pas si tu connais la PNL, j'aimerais bien t'en parler sur mes vlogs et sur mon blog. L'analyse transactionnelle, la manipulation. Tous ces délires là, j'adore. Tout ce qui parle du cerveau aussi, ça me passionne. Ça, c'est encore des romans. Là, c'est un des derniers livres que j'ai acheté, que j'ai trouvé dans une braderie, que j'ai payé 1€. Qui s'appelle Comment je suis devenue stupide. Alors je suis un peu tarée parce que la plupart de mes livres sont neufs et j'en achète énormément. Ça représente un budget colossal, mais ça me rend tellement heureuse. Ici, c'est tous mes livres qui parlent de spiritualité. Donc tu reconnais les collections rouges que j'ai lu. J'en ai beaucoup. Ça parle de spiritualité, de la mort, de Dieu, de tout ça. En fait, je suis très passionnée par ce thème là et notamment par qu'est-ce qui se passe après la vie. J'ai lu énormément de livres qui ne sont plus là du coup parce que je les ai tous offerts. J'en ai lu énormément et ce qui me passionne entre tous, c'est les expériences de mort imminente. Voilà, l'après-vie, enquête sur la réincarnation, divine connexion, machin. Ça, c'est vraiment ce qui me passionne dans la vie. J'aimerais en parler, mais je ne sais pas vraiment comment aborder ce thème là qui est très particulier. Ici, il y a encore des romans. Ben regarde, tu vois, c'est pareil, j'en ai des tomes. Et ici, c'est plus la partie, comment ça s'appelle ? Science-fiction. Parce que je suis fan de science-fiction. En fait, je vais te dire tout le temps que je suis fan et que j'adore, mais c'est parce que vraiment j'aime trop les livres et j'aime tous les styles de livres. Donc je risque de me répéter. Je ne crois pas que je suis barjouin. C'est juste que c'est trop, c'est trop les livres. Je te jure, c'est mon quotidien. Il y a des livres tout le temps, partout avec moi, chez moi, dans mes sacs, dans mes valises, partout. Là, c'est mes livres aussi de science-fiction et notamment un de mes auteurs préférés qui s'appelle Barjavel. Et il me reste quelques livres à lire de lui. Ah, il m'en reste pas mal quand même. Je les aime tellement. Et Nel Gaiman, j'aime beaucoup. Oh la la. H2G2, tu connais cette série, cette série de livres ? C'est génial, c'est trop drôle. Alors là, rien à voir, il y a le coup de ton corps. Et changer d'alimentation du Docteur Joyeux, que j'aime beaucoup. Et que j'espère qu'il aura beaucoup moins de problèmes dans sa vie. Ici, c'est un carnet en cuir que j'ai acheté il y a pas longtemps, mais je ne sais pas quoi en faire. Alors, généralement, j'achète pas des trucs qui servent à rien. J'achète rarement un truc sans savoir. Celui-là, je l'avais acheté parce que je comptais faire un cadeau d'anniversaire à une amie et lui mettre dedans des photos de nous deux. Finalement, ça c'est pas fait. Et je pense qu'à l'intérieur, je rangerai des Polaroid. Et ici, c'est un Moleskine. Mais, ouais, c'est un Moleskine. Et qu'est-ce qu'il y a dedans ? Rien. Rien. En fait, dedans, il y avait mes recettes. Mais en fait, j'ai acheté un nouveau livre que je vais te présenter sur le blog. C'est un livre de recueil de recettes et il est vachement mieux, donc j'ai tout coupé. Enfin bref, c'est pas grave. Et ça, c'est une boîte dans laquelle je mets mes Polaroid. Regarde. Ça, c'est moi ! Et là, c'est ma soeur, son bébé et mon frère. Enfin bon, c'est pas important ça, mais voilà. Dedans, c'est plein de Polaroid et plein de photos parce que je savais pas comment les ranger. Donc voilà. Après, ici, c'est plutôt des livres qui ont rapport avec les mots. Alors derrière, il y a plein de romans encore. Mais là, c'est plus les livres qui ont rapport avec les mots, tu vois. Non, pas la psychologie. Ouais, je sais pas. Peut-être la philosophie. Il y a les 100 expressions préférées des français que j'aime beaucoup. Ah, il y a ce livre-là de Bourdieu, la misère du monde que j'avais commencé à lire quand j'étais jeune. Dictionnaire de l'impossible, livre heureux. Voilà, regarde. Trésor des racines latines, étymologie, à la recherche des canines. Ah oui, ça c'est plus de la psycho. Langage des oiseaux, ça c'est très intéressant. Un GPS pour la cigogne, ça c'est une copine qui me l'a offert parce que je vais commencer à fabriquer un enfant. Petit dictionnaire en langue des oiseaux, le bonheur sur mon Confucius. Oh là là, qu'est-ce que je les aime. Ici, c'est toujours dans le thème, alors ça c'est plus dans les thèmes qu'on connaît, les trucs de manger, de mieux vivre machin, même si c'est pas très bien classé. Donc il y a ça sur les vaccins. Les inventeurs de maladies. Toxic food, faut-il manger les animaux. L'argile facile, chlorone de magnésium. Nous sommes ce que nous mangeons. La vie dans les bois, ça, ça a l'air cool. Jus de fruits frais, grand livre de manipulations, ça a l'air vraiment cool. Transition, ça c'est la planète, je crois, qui pète un câble et qui essaie de tuer les êtres humains, le développement de la personne. Ça, c'est Carl Roger. C'est un livre que j'ai acheté parce que j'ai suivi une formation pour être accompagnatrice en soins palliatifs. Et on parlait beaucoup de ça, ça parle notamment du langage non-verbal, très intéressant. Vaccin et génocide planétaire, livre qui a l'air super, mon dernier en a encore plein. Et ici, Ayurveda, c'est un livre que j'ai acheté il y a pas longtemps. Ça, c'est un livre qu'une amie marocaine m'a offert et que j'aime beaucoup, l'ami et le livre d'ailleurs. Apprendre à être heureux, ça c'est un livre que j'avais acheté quand j'ai commencé à bloguer mais que j'ai jamais lu. Et ici, c'est tous mes petits livres chéris de jeux. Tu sais, c'est les librios à 2€ que j'adore et là, c'est plein de livres sans les mots. Regarde, petit fictionnaire illustré, le baleinier, machin machin. Et là, t'as tous mes livres jeux que je vais présenter bientôt sur le blog. Et il y en a plein derrière et là aussi, il y en a plein derrière. Et ça, c'est que des trucs d'art-thérapie et compagnie. Mais je vais tout te présenter. Voilà, en gros, ma bibliothèque que j'aime de tout mon coeur. J'espère que je t'ai pas saoulé avec mes livres. Mais tu sais, je suis capable de t'en parler toute la vie. Je pourrais te parler tous les jours de livres. Et d'ailleurs, sur ma chaîne, je pense que je vais faire de plus en plus de chroniques de livres parce que ça me rend terriblement heureuse. Et comme je t'ai dit, j'aime tous les livres de la Terre. Donc voilà, bisous ! A tout à l'heure ! Oh, truc de dingue ! Faut que je te raconte un truc de malade ! T'as vu, tout à l'heure, je t'ai présenté mes livres et je t'ai parlé du Book Crossing. Et je t'ai montré le livre de ma pote marocaine. Mais ça n'avait pas de lien. J'ai fait ça complètement au hasard. Et figure-toi, quand on parle avec elle, elle me dit qu'en fait, le livre qu'elle m'a envoyé du Maroc, en fait, c'est un livre de Book Crossing. Il a une référence ! Et du coup, j'ai découvert, regarde, c'est lui le livre ! Et en fait, dedans, il y a un texte avec une référence ! Non mais... Oh, il sent tellement bon ! Il y a marqué, je suis un bouquin libre. Tu peux me garder, me lire, mais par la suite, tu dois me libérer. Soit en m'offrant simplement, soit en m'abandonnant dans un lieu public. Si tu veux suivre mon parcours, tu peux aller sur Facebook et noter où tu m'as trouvé et où tu m'as abandonné avec le hashtag freebook1. C'est pas un truc de malade ! Du coup, il faut que je le lise. Oh, il est gros quand même ! Je suis trop contente ! Comme quoi, voilà ! Je voulais partager avec toi ! Et je voulais te faire découvrir un album qui est absolument merveilleux. C'est ça, Jingle Blues ! Et euh... Non, Jingle... N'importe quoi ! Jungle Blues ! Et euh... Alors, on dirait un truc de l'ancien temps, mais il est pas vraiment de l'ancien temps. En même temps, ça reste du blues, mais c'est du blues qui est tellement joyeux et qui me donne tellement des frissons, c'est choquant ! Alors, je vais te mettre la musique. Hier, je me suis fait défoncer par YouTube parce que j'avais mis du jazz dans ma vidéo et YouTube n'a pas aimé. Du coup, il a bloqué ma vidéo et personne ne pouvait la lire sur les portables et sur les tablettes qui étaient vachement nulles. Pourtant, j'avais bien dit que j'acceptais qu'il y ait des droits d'auteur, machin bidule, mais bon, soit ! Du coup, j'ai été obligée de couper le merveilleux morceau de jazz que je t'avais fait écouter et je me souviens même pas le titre. Ce qui est vraiment dommage parce que c'était du Rebaretto. Et en fait, Rebaretto, normalement, il fait du jazz salsa. Salsa jazz, enfin je sais pas comment on peut dire. Et là, il avait fait un blues magnifique avec une autre personne. Et du coup, je vais te faire découvrir celui-là aujourd'hui. Et je te jure, c'est choquant. En tout cas, cette musique, quand je l'ai découverte, j'étais vachement plus jeune. Et je me souviens que ça me procurait presque des orgasmes de l'oreille, tu vois, tellement c'était dingue. Et à l'époque, j'avais des CD et j'avais un... Comment ça s'appelle ? On dirait que je parle de l'Ancien d'art, ça remonte à 10 ans quoi. Mais je sais pas si cet album date d'aussi loin. Mais à l'époque, j'avais un lecteur de DVD avec une petite télé. Et en fait, quand je mettais mes DVD, ma télé avait un fond bleu. Et je me souviens avoir passé des heures et des heures à écouter cet album. Les yeux rivés sur mon fond bleu ou même par terre avec les yeux au plafond. Et ça me suffisait juste pour vivre, j'avais besoin de rien d'autre. Bon après, moi je suis un peu tarée, tu vois, donc ça peut te paraître bizarre. Mais la musique, ça remplit tellement ma vie et ça remplit tellement mon coeur que quand il y a de la musique, j'ai vraiment besoin de rien d'autre pour me stimuler, tu vois. Et juste je suis dans la musique où la musique est en moi ou bien tous les deux, on est en communion. Et ça me suivait amplement. Je vais te faire écouter des petits morceaux et je vais essayer de pas me faire défoncer par Youtube. Musique Musique Oh ! Putain, je suis tellement contente. Alors, j'ai la date, il est sorti en 2008, l'album que je t'ai montré. Donc c'est quand j'étais jeune effectivement. Et alors le mec qui a fait l'album, il s'appelle... Comment il s'appelle mec ? Comment tu t'appelles ? Stone King. Il a sorti un album en 2014, j'étais même pas au courant, j'ai bien trouvé ça. Non mais c'est un truc de dingue, il est tellement fort. Il a fait l'album en deux jours mec. Oh la la, je vais être dingue ! Je vais être tellement dingue, je vais écouter que ça en boucle. Moi je suis folle, quand la musique elle me plaît, je suis capable de l'écouter en boucle, en boucle, en boucle, en boucle et de ne pas m'arrêter. Et ça m'épuise jamais. Voilà. Donc là je crois que je vais partir dans un méchant trip musical blues complètement. Waouh ! Oh la la ! Il y a du gospel dedans. Il y a plein d'instruments, c'est à la fois jazz et blues. Oh, rustique et honnête. Le mec il est passé. Oh la 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 ! Bon ! Allez, il faut que j'écoute l'album là, j'en peux plus. Je vais l'acheter direct, je vais l'écouter direct. Je vais l'écouter direct mec. Et tu sais ce que c'est mon rêve dans la vie ? Tu vois, j'aime pas acheter des choses. Tu commences à me connaître, je n'achète jamais rien, c'est pas mon délire, mis à part des livres et des trucs culturels. Mais j'avoue, il y a un truc que je veux m'acheter et je me l'achèterai. Je veux un tourne-disque. Et en fait, j'ai repéré sur Amazon un tourne-disque un peu à l'ancienne avec un gros truc qui sort là, je sais plus comment ça s'appelle. Ça fait 100 000 ans que je veux l'acheter et chaque fois je me dis comme il coûte cher, il coûte dans les 200-300 euros, chaque fois je me dis putain c'est le prix d'un billet d'avion, non mais je suis malade, non mais je peux pas acheter ça. Chaque fois je me dis ça mais là j'en ai rien à faire, je me l'offre dans pas longtemps et on le découvrira ensemble. Et c'est trop bon la musique et la musique c'est merveilleux et la musique de l'ancien temps c'est un truc de dingue. Si t'aimes, même si t'aimes pas je te ferai découvrir. Je vais te faire découvrir plein de petits titres des années 20, des années 30, 40, 50, 60 qui sont complètement ouf. Et j'espère que ça te plaira parce qu'en tout cas moi ça me remplit de joie, je mets un truc de malade. Donc là je file pour acheter mon album. Pas de suite ! Et j'ai même trouvé un autre album qu'il a fait le mec. Oh je suis tellement heureuse, je suis tellement heureuse. Je sais j'ai une tête de nier, j'aime trop la musique. Bon c'est trop bien parce que j'ai réussi à me boucaner Farid, on va à une soirée salsa, on va même... Mais qu'est-ce qu'il a lui ? Mais dégage de là ! On va même à deux soirées. En fait là on va manger chez ma belle-mère et après me bouge de là. On va manger chez ma belle-mère, on part vers 10h, on va à une soirée numéro 2 au Pazino de Haix. C'est là qu'on va Farid, au Pazino de Haix ? Ah ouais. Et après à minuit on va dans une autre soirée à plein de campagne. Bah allez viens et toi, allez. Aïe, attends, attends, attends. T'as et toi je me couvre les cheveux, tu le feras après. Allez. Allez donc voilà, donc on t'emmène avec nous, ce vlog il va être long un petit peu. Et on va danser et ce sera trop bien ! Et vive la vie ! Yeah ! Attends faut que je ferme le truc ! T'es chiant ! Allez, allez ! Les tchers allez vas-y ! Si tu connais pas le nom du parc, comment on fait pour y atterrir ? Le GPS il me dit que je suis arrivé là, c'est où ? T'arrêtes dans un coin tu regardes Je vais m'arrêter dans un coin, donc je t'ai demandé de mettre le GPS pour que je m'arrête dans un coin Je t'ai demandé de me lâcher, je conduis pas Moi tu m'aide pas quand je conduis Moi je t'aide quand tu conduis gros mytho Pour mettre une adresse, t'es pas capable de mettre une adresse ? C'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue Je te laisse tranquille, je te laisse tranquille Je vais entrer à la maison, tu vas voir que tu vas être bien tranquille Tu vas rentrer à la maison c'est pas loin Je sais pas où je vais, Farid est en train de repartir là Je m'arrête sur un côté Je m'arrête tout là, y a rien Franchement t'as bien Là on est en train de repartir Là on est en train de repartir Ouais, t'es fort, tu conduis, t'es un homme T'es un homme T'es un homme, t'es un bonhomme T'es un bonhomme Yeah Farid C'est pas rigolo ce que tu fais C'est pas rigolo parce que c'est bidon tout à fait J'ai été là où a été le GPS Est-ce que tu m'as aidé ? Comment tu peux aller dans des endroits Et jamais te rappeler où tu vas ? Ah j'ai déjà été à cette soirée ? Tu as eu ton permis à 30 ans J'ai déjà été à cette soirée, excuse moi Je savais pas Mais je sais aller à plein de campagne Mais la soirée je ne sais pas où elle est Alors faut que je dise à la terre entière à quel point ce mec C'est un gros mytho Il y a des panneaux partout avec Marquet qui est à la soirée Le mec veut nous faire croire qu'il a réussi à trouver la soirée sans GPS C'est Marquet de partout Faridou Mais t'as louonné ? On est chez ta mère C'est très sympa d'ailleurs Comme je te chasse T'as dit quoi ? T'as dit je suis trop bon pour toi ? Arrête de te la raconter monsieur Je cale et je sais pas Et je sais pas vers mes vitesses Arrête de te la raconter direct Grosse tête Grosse tête avec tes gros cheveux là De partout tu te prends pour un beau gosse Il est fou lui ma parole C'est un fou ce mec Et on est arrivé à la soirée On a pas pu aller à la soirée On a pas pu aller à la soirée numéro 1 Parce que c'est trop tard du coup Là on est en train d'arriver à la soirée numéro 2 Et on dirait que c'est blindé mais Qu'est-ce qu'il fait lui ? Eh Farid ! Farid ! T'en mets où les sous ? Aïe 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 Ah bah voilà c'est bien pigeon Vas-y paye Allez on arrive je t'amène dans la soirée Yuhu ! 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 Hey on tente avec Jérémy la première matchata ! Comment ça va mon Jérémy ? C'est super sourd C'est super sourd C'est super sourd Ça c'est la meilleure C'est pas bon C'est la fassette C'est la fassette Alors là, cette fassette est vraiment brûlée Il a brûlée Il a brûlée Il a brûlée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501